Générique Marseille rejoint Rennes, Monaco, Lens et Strasbourg au deuxième tour de la coupe de l'UEFA. L'OM s'est qualifiée au tir au but, 4-1 face à Anvers. Pas de carton plein pour les Français. Aux serbes battu 1-0 sur le terrain du Lepski Sofia est éliminé. La reprise, c'est ce week-end pour les volayeurs. Poitiers mis sur un gros recrutement pour retrouver les hauteurs du classement. Bonsoir à tous, 5 sur 6. Club français passe le premier tour de la coupe de l'UEFA. Dernier qualifié de la soirée, Marseille dans la douleur. Au vélodrome, l'OM a dû aller jusqu'au tir au but face à Anvers, 4-1. Le pénalty de la victoire a été tiré par Nasserie. L'homme du match pour les Marseillais s'appelle Cédric Carasso. Le gardien sauve les siens à la 92e minute. Et il arrête aussi le troisième tir des Belges, tir de Dixon. Rennes, de son côté, a su gérer son avance sur la pelouse d'Osasuna. Les Bretons ont obtenu le nul 0-0 après cet imposé 3-1. A l'image, la plus belle occasion renaise à la 57e minute. Olivier Monterubio frappe le poteau. Solidité défensive de Rennes dans ce match. Et solidité du gardien, Andreas Isaacson à la parade. En début de soirée, Monaco avait montré la voie au club français en étant le premier à se qualifier. Après son 2-0 en principauté, la SM s'est facilement imposée 3-1 chez les Hernandez de Villembe 2. Le match avec Julien Ababou. Un brin tendu en début de rencontre. Jean Petit, l'intérimaire le plus célèbre de la principauté, est resté invaincu. La S Monaco a assuré sa victoire et sa qualification à la reprise de la seconde période. 47e minute. Meikon ouvre le score de la tête à la suite d'un corner tiré par Kamel Meriem. Moins de 10 minutes plus tard, le Brésilien fait parler ses formidables qualités de contre-attaquant. Emmanuel Adébailleur profite de l'offrande. Le Togolais avait déjà marqué lors de la victoire 2-0 des Monegasques au match allé. En fin de rencontre, Villembe 2 sauve l'honneur grâce à Anwar Adouir. Mais Sheventon, entré en cours de match, y va de son but personnel. 3-1, score final. L'AS Monaco jouera sans surprise la phase de poule de cette coupe de l'UEFA. Le bémol de cette soirée, c'est l'élimination d'Auxerre. L'AJA court vainqueur 2-1 à l'allée. C'est incliné sur le terrain du Levski Sofia 1-0. Sylvain Milan voit. Les 20 000 spectateurs du stade Georgi Asparunov exultent. Le Levski Sofia vient de sortir l'AJAuxerre, quart de finaliste de la dernière coupe UEFA. Les coéquipiers de Philippe Violon ont paru fébrile durant toute la rencontre, subissant la pression des Bulgares. Avant la demi-heure de jeu, une frappe de Koprivarov échappe à la défense et trompe Fabien Kohl. Le Levski est alors qualifié au bénéfice du but marqué à l'extérieur au match allé. En deuxième mi-temps, Auxerre n'arrive pas à trouver d'espace et se procure sa meilleure occasion sur une frappe de 30 mètres signée Philippe Violon, bien captée par Petkoff. Peu de danger dans la surface Bulgares jusqu'à cette balle de match ratée par Benjani à la 93ème minute. Au terme des 8 minutes d'arrêt de jeu, M. Ingvarsson siffle la fin des espoirs au Serrois. C'est le Levski Sofia qui jouera les matchs de poule de la coupe de l'UEFA. Comme Marseille et Monaco, Strasbourg et Lens sont au deuxième tour. Les Alsaciens ont retrouvé des couleurs à la méno. Large victoire 5-0, mais ils avaient gagné 2-0 en Autriche. Lens tenu en échec un partout à l'aller. C'est imposé en Pologne 4-2. Un coup d'œil sur les autres matchs. Le tenant du titre, le CSKA Moscou, est logiquement qualifié pour le deuxième tour. Qualification aussi du CSKA Sofia, vainqueur du Bayer Leverkusen dans les deux matchs 1-0. Surprise, Feyenoord est éliminé par le rapide Bucarest. Galatasaray passe à la trappe sortie par les Norvégiens de Tromso. Le sélectionneur Raymond Domenech a communiqué sa liste. Pour Suisse-France le 8 octobre et pour France-Chypre le 12. Match éliminatoire du Mondial 2006. Zinedine Zidane remis de sa blessure sera là. Tout comme David Trézéguet qui a purgé sa suspension. Peggy Luindola fait son retour chez les Bleus après un an d'absence. Comme prévu, pas de Thierry Henry, il souffre d'une pub algie. Jonathan Zibina a déclaré forfait à la dernière minute pour blessure. Anthony Réveillère paraît donc tout désigner pour débuter à Berne. Willy Sagnol étant suspendu. Pas de grosse surprise, donc si ce n'est le retour de l'attaquant d'OCR Peggy Luindola. Le commentaire à ce sujet de Raymond Domenech. Oui, Peggy fait partie du groupe de joueurs qui était déjà au départ. Il vient de marquer, je crois, sur ses trois derniers matchs, il a marqué trois buts. Même si il y en a un, il a été un peu aidé par la motte. Il est là, donc je le connais. Je sais que quand il est dans ces phases-là, il est très très intéressant. Ce que je sais, c'est que depuis maintenant, il fallait être le 14e match. Je ne crois pas que j'ai réussi à faire la même équipe deux fois de suite. Et je vous assure que ce n'était pas volontaire, parce que des fois, j'aimerais bien avoir un peu de stabilité. L'entraîneur ou le sélectionneur qui peut avoir à tous ces matchs la même équipe et travailler avec ça, c'est un privilégié. Mais je crois que ça n'existe pas. C'est exceptionnel. On est dans cette situation-là. On a cette chance-là, en perdant en Thierry, de récupérer David. Bon, il y a d'autres sélectionneurs qui se plaindraient. Je ne me plains pas. Le foot rubrique justice. Les juges qui enquêtent sur les transferts douteux du PSG ou du nouveau à se mettre sous la dent. Un système opaque de rémunération des joueurs. L'équipe montier Nike est au centre de l'affaire. Décryptage avec Claudine Despax. C'est l'heure du grand déballage au Paris Saint-Germain. Un nouveau chapitre à ajouter au dossier des transferts. Cette fois, c'est Rodolphe Albert, ancien bras droit de Francis Gray, qui apporte sa petite touche personnelle. Il a communiqué à la justice française des informations sur les compléments de salaire versés aux joueurs ou comment les payer plus pour les faire venir au club, mais sans payer trop d'impôts. Selon Rodolphe Albert, le club s'appuyait sur quatre circuits différents. Nike pouvait payer plus cher les contrats d'image et les transferts pouvaient être surfacturés. Les agents, quant à eux, recevaient des surcommissions. Enfin, une société basée aux Pays-Bas aurait versé des droits d'image à des joueurs, notamment le brésilien Ronaldinho. Le tout, environ 28 millions d'euros sur sept ans, servait à compléter les salaires des joueurs. Mais pour la direction du PSG, rien de nouveau dans ces révélations. Selon eux, la justice était déjà au courant de tout. Et pour cause, Canal Plus avait porté plainte en 2003 à ce sujet. Le club soupçonne d'ailleurs Rodolphe Albert d'agir pour préserver ses propres intérêts. Il a en effet été licencié pour photographe en mars dernier. Il s'était servi dans la caisse du club à fin personnelle. A la justice désormais de faire le tri, mais Pierre Bleiau semble serein. Lui qui a fait de l'assainissement du club une de ses priorités. Dejan Savicevic à l'hôpital, le joueur serbo-monténégrain, ancienne star du Milan AC et actuel président de la Fédération du Monténégro, a eu un accident de moto à Podgorica. Il est sérieusement blessé, mais ses jours ne sont pas en danger. Tirage difficile pour la France en Coupe Davis. Elle se déplacera en Allemagne pour le premier tour du 10 au 12 février. En cas de victoire, elle rencontrera la Russie, la Croatie et la Slovaquie qui s'affrontent en finale en décembre, héritent de l'Autriche et du Chili. Suisse, Australie pourraient réserver un match au sommet entre Federer s'il participe et Ewitt. Federer et Ewitt, on les retrouve au tournoi de Bangkok. Le Suisse continue son bonhomme de chemin. Il s'est qualifié pour les quarts de finale en éliminant sans difficulté l'Allemand Denis Grimmelmaier en 2-7, 6-3, 6-2. Roger Federer rencontrera au prochain tour le luxembourgeois Gilles Muller. On a un balle de match de Federer. Leiton Ewitt décroche aussi son billet, mais comme hier, il a eu besoin de 3-7. Surprise, Tomias est sorti par le Taïwanais Wang. Devant son public, enfin, le thaïlandais Paradan Sri Chapan élimine l'Espagnol Garcia Lopez en deux manches. A Ho Chi Minh, au Vietnam, la renaissance de Cyril Solnier. Il atteint les quarts de finale d'un tournoi pour la première fois depuis 7 mois. Il a battu le Tchèque Girinovac en 2-7, 7-6, 7-6. A Séoul maintenant, chez les filles, Tatiana Golovin et Marion Bartoli sont aussi qualifiées pour les quarts de finale. Elles ont dominé respectivement Mariana Diaz-Oliva et Saori Obata. Un quatrième quart pour les Français avec Nathalie Dechy au Luxembourg. En huitième de finale, elle a écrasé Dali et Randri Antefi, prochaine adversaire Daniela Antoukova. Le retour de Valérie et Nicolas en équipe de France de Andes est reporté. La gardienne des Bleus a été victime d'une déchirure au Mollet alors qu'elle revenait d'un an de convalescence. Elle est donc au repos pour un mois. Quelques jours après son septième sacre mondial, Valentino Rossi reprend le guidon pour le Grand Prix du Qatar. Et l'Italien garde la même envie de gagner la preuve sur sa Yamaha. Il signe le meilleur temps des essais libres devant l'Espagnol Tony Elias, aussi sur Yamaha. Et l'Américain Niki Hayden sur Honda. Olivier Jacques sur Kawasaki est à 6 secondes de Rossi. En 250, l'Espagnol Jorge Lorenzo sur Honda a été le plus rapide de la première séance de qualification. Il devance Daniel Pedrossa sur Honda. Sébastien Porto sur Aprilia. Septième chrono pour Randy Depunier. En 125, l'Italien Marco Simoncelli au guidon de son Aprilia termine en tête devant Manuel Poggialli sur Gilera et Lorenzo Zanetti sur Aprilia. Le français Mike D'Imelio signe le huitième temps. Le championnat de France de volet reprend ce week-end. Poitiers, titré pour la dernière fois en 1999, a misé sur un gros recrutement. Le reportage de Jean-Christophe Jamois. Le stade Poitvin ne se cache pas derrière ses petits doigts. L'objectif pour la saison à venir est de jouer au minimum les demi-finales du championnat et de se qualifier pour la Coupe d'Europe. Le recrutement a été fait en conséquence. Cinq internationaux ont rejoint le club. Le bulgare Risto Tzvetanov, le croate Jurek Vezic et les français Guillaume Samika prêté par Trevis, Sébastien Frangolacci et Oliver Kieffer. Ces deux derniers arrivent du Paris-Volet et vont retrouver à Poitiers Paul Duardenne et Florian Kilama. Ce qui est bien c'est qu'on se connaît déjà donc on n'a pas besoin de se dire les choses. On sait déjà un petit peu comment chacun joue et ce qu'il préfère, ce qu'il aime, tout ça. Donc il y a déjà des automatismes entre nous qui font qu'on gagne du temps. Le fait de rejouer avec des gens comme Paul, Sébastien ou Florian à qui j'ai déjà gagné des choses, c'est vrai que c'est important pour moi. Et puis surtout avec aussi même tous les autres joueurs, ces joueurs qui sont appréciés, qui sont des bons mecs. Donc je voulais surtout un bon état d'esprit dans un groupe et c'est ça un peu qui m'a fait choisir Poitiers. Avec également Pierre Pujol, Luc Marquet et le jeune Camille Bellach, l'effectif du stade Poitvin à belle allure. L'entraîneur néerlandais Martin Teiffer, qui entame sa deuxième saison en Poitou, est en tout cas très satisfait du potentiel de son groupe et des ambitions qu'il a mis. Je pense qu'on aura une équipe qui devrait être très riche en bloc défense et en fond de jeu. C'est pas la puissance pure qui est le plus impressionnant ici je pense chez nous, mais on a une qualité de bloc défense qui doit être pas loin d'être le meilleur peut-être de la France. Même si tout le monde dit qu'il faut retourner dans les 4 premiers, l'objectif principal je pense pour beaucoup de joueurs, pour presque tout le monde, ça va être une des champions. Et puis là si on n'y arrive pas, on n'y arrive pas, il faut travailler et penser à l'année prochaine. Lassé de faire du surplace, Poitiers s'oriente à nouveau vers la tête du classement. Conscient de la forte adversité, Luc Marquet et ses coéquipiers entendent se positionner dans le haut du panier dès l'ouverture du championnat face à Montpellier. Énorme performance de 4 challenges lors de la première journée de l'acte 8 de la coupe Louis Vuitton à Trapani au large de la Sicile. Le bateau français a réussi à battre les Néo-Zélandais de Team New Zealand, un des favoris et challengers de la précédente Américas Cup. Dans la première régate du jour, puisque celle-ci c'était la deuxième, 4 challenges avaient dominé les Italiens de Malcalzone, Latino. Et vous le voyez, Alinghi, Oracle, Luna, Rosa et Victory Challenge ont également enregistré deux succès lors de cette première journée. Avant de se quitter, un rappel, 5 sur 6 pour les clubs français en coupe de l'UEFA. Monaco, Marseille, Rennes, Lens et Strasbourg joueront le deuxième tour. En revanche, Auxerre a été éliminé. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très belle nuit à tous. Le rallye du Japon, 13ème étape du championnat du monde. Sur leur terre, les Subaru brillent. Après 5 spéciales, Peter Solberg est en tête. Il devance l'autre Subaru piloté par Atkinson. Marcus Granholm est troisième. Sébastien Loeb qui peut remporter son deuxième titre consécutif s'il termine sur le podium. Il n'est pour l'instant que quatrième. 5 clubs français participeront à la phase de poule de la coupe de l'UEFA. Monaco, Rennes, Lens et Strasbourg se sont qualifiés sans trembler au premier tour. Marseille s'est fait peur. L'OM contraint de disputer une séance de tir au but face aux Belges d'Anvers. Le résumé de la soirée avec Stéphane Rosanes, Julien Ababou et Sylvain Milanvoi. L'OM en panne d'inspiration offensive face à Luciano Etinceland. Le gardien de but d'Anvers a tout simplement écœuré les attaquants marseillais. Mamadou Niang a perdu trois face à face durant le match. Mais l'ancien Strasbourgeois n'est pas le seul responsable de la déconvenue offensive de son équipe. Mendoza, oublié par la défense flamande, manque complètement son occasion. Anvers aurait pu réaliser le hold-up parfait à la 92e minute sans cette superbe intervention de Carasso devant Ozturk. Le gardien fosséen que l'on retrouve durant la séance de tir au but écartant la frappe de Dixon jusque la hauteur d'un match exemplaire au milieu de terrain. C'est finalement le jeune Samir Nasri qui donne la victoire aux hommes de Jean Fernandez. L'OM gagne dans la douleur le droit de continuer son aventure européenne. Rester à moi de marquer ce petit but, ça me fait très plaisir et l'essentiel est là. Je pense que ce soir, malgré le bon match qu'a joué Berscott, je pense que nous on méritait de passer sur les deux matchs. C'est ce qui a été fait même si on a dû le faire avec les pénalty. Le football principal c'est de se qualifier. Un brin tendu en début de rencontre. Jean Petit, l'intérimaire le plus célèbre de la principauté, est resté invaincu. La S Monaco a assuré sa victoire et sa qualification à la reprise de la seconde période. 47e minute, Meikon ouvre le score de la tête à la suite d'un corner tiré par Kamel Merriere. Moins de dix minutes plus tard, le Brésilien fait parler ses formidables qualités de contre-attaquant. Emmanuel Adébailleur profite de l'offrande. Le Togolais avait déjà marqué lors de la victoire 2 à 0 des Monegasques au match allé. En fin de rencontre, Willem 2 sauve l'honneur grâce à Anouard Adouir. Mais Sheventon entré en cours de match, il va de son but personnel. 3-1, score final. La S Monaco jouera sans surprise la phase de poule de cette coupe de l'UF. Rennes a gagné sa place pour le prochain tour en obtenant un nul 0-0 à Osasuna. Les coéquipiers de Kim Kjellström se sont procurés quelques belles occasions, à l'image d'Olivier Monterubio, dont la frappe s'écrase sur le poteau gauche de Ricardo. Mais le Rennais le plus en vue, c'était Andreas Isaacson, impeccable face au log de Moa. Isaacson décisif en fin de match sur une percée de Weibo. Le choc assomme le gardien suédois qui tiendra sa place jusqu'au bout. Ce 0-0 suffit au bonheur des Rennais. victorieux 3-1 à l'allée. Le grand chlem n'était pas loin. Hier pour les clubs français, un seul éliminé sur 6. OCR est tombé en Bulgarie à Sofia. Les joueurs de Jacques Santini ont encaissé un but signé. Milan, Kofi, Vakov à la 28e minute. 1-0, score final. OCR qui avait atteint les quarts de finale l'an passé, sort cette fois-ci dès le premier tour. 5 sur 6 donc, Strasbourg retrouve donc des couleurs les soirs d'Europe. Les Strasbourgeois qui n'ont toujours pas gagné un match de championnat cette saison, marquent 5 fois hier soir. Pontus Farnerud signe un doublé. Lens, menacé après son nul de l'allée, marque 4 fois en Pologne. Doublé de Daniel Cousin. Aruna et Johan Lachor sont les deux autres buteurs. La belle histoire d'Alkmar avec la coupe de l'UFA continue. Les surprenants demi-finalistes de l'an passé ont réussi à inverser la tendance face aux Russes de Samara. Battu 5 buts à 3 à l'allée. Elle s'impose hier soir à domicile 3 buts à 1. Et pourtant, tout avait plutôt mal commencé pour l'actuel deuxième du championnat néerlandais. Le Ghanéen Baba Adamou ouvre le score pour les Russes d'un superbe retourné acrobatique. Mais Samara réduit à 10 après l'expulsion de ce même Adamou va craquer en fin de match. Après avoir égalisé, Alkmar passe devant sur ce but de Danny Covermans. Puis enfin, Denis Lanzat qualifie son équipe sur pénalty. L'entraîneur d'Alkmar, le célèbre Luis Van Gaal peut être soulagé. Son équipe disputera la face de poule. Alkmar s'est sauvé in extremis. D'autres écuries de renon n'ont pas réussi. A commencer par le leader du championnat néerlandais, le Feyenoord Rotterdam. Même score et même désillusion pour les Allemands de Leverkusen. Les déboires européens d'Everton continuent éliminés par Villarreal lors du tour préliminaire de la Ligue des champions. Les Anglais n'ont pas pu rattraper leur retard de 4 buts du match allé. Pour finir, une surprise, l'élimination de Galatasaray. Nice a été condamnée à jouer un match à 8 clos en championnat. Une sanction qui tombe après l'envahissement du terrain par des spectateurs 40 minutes après la fin du match contre Saint-Etienne. Match perdu par les Niçois 1 à 0. Des spectateurs du Stade du Ré seront privés de l'affiche face à Auxerre prévue le 22 octobre et comptant pour la 12ème journée. Le président de Nice, Maurice Cohen, très remonté après cette décision de la Ligue, déclare ce matin dans les colonnes de l'équipe « Je ne m'attendais pas à une telle sanction. Lorsqu'on s'appelle Lyon, Paris ou Marseille, on n'a pas les mêmes pour souvenir le dernier match disputé à 8. » En championnat remonte au 26 février dernier, le PSG avait reçu Bastia dans un Parc des Princes privé de support. Franck Jurietti remplace à Gaël Jivet en bleu et Grégoire.